A la narration, Thomas, ton âme s'exprime. Tu ne fais qu'un avec moi. Tu as oublié qui tu étais. Il est temps de retrouver la mémoire. Il est temps, très cher, de te voir comme tu es à l'origine, un être divin. Ressens l'énergie source, celle qui t'a créée, celle qui t'a fait sonner, celle qui circule en toi. Il est temps de s'identifier à cette énergie, ton énergie. Comme tu le sais, ton corps physique n'est qu'une partie de toi, un véhicule qui te sert à vivre dans ce monde terrestre. Il te sert à vivre l'expérience de l'incarnation. Souviens-toi que tu es bien plus que ce corps. Il y a aussi le mental en toi, l'ego qui t'accompagne dans cette incarnation. Ne laisse pas le mental entrer dans le jeu, c'est seulement moi, ton âme qui doit te parler. Je sais ce qui est bon pour toi. Je sais mieux que ton mental, je sais mieux que les gens extérieurs. Je sais aussi ce que tu as besoin. Je connais ton parcours et tes expériences. Je te souffle les meilleurs choix pour que tu vives les expériences les plus constructives et évolutives pour ton être. Mais m'écoutes-tu ? Ou écoutes-tu ton mental ? Je te le redis donc, débranche ton mental, médite ou relaxe-toi quelques minutes par jour au minimum, en t'allongeant ou en étant assis, ceci en étant accompagné d'une musique douce ou dans le silence si tu préfères. Déconnecte de temps en temps de ta réalité terrestre pour faire du bien à ton âme et ton corps. Fais-le vite dans ta tête au moins quelques minutes par jour pour ressentir un peu de paix et de bien-être en toi. Prends l'habitude de le faire et tu me sentiras, moi ton âme de plus en plus souvent. Tu as établi un plan, tracé une route pour rejoindre l'entité divine que tu es. Ce parcours est semé d'embûches et parfois tu tombes mais tu te relèves, je t'aide à te relever. Moi, ton âme, je suis heureux de faire la route avec toi, rappelle-toi que nous sommes qu'un. Aime la vie, pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle t'apporte. Cette vie matérielle n'est qu'un petit passage sur le plan terrestre, je te le redis, tu es bien plus que cela, ne l'oublie jamais. Profite de ce petit passage pour faire des grandes choses pour ton âme. Tu sais qu'il faut évoluer et tu le fais à ton rythme. Continue ainsi, dans la joie, l'amour et la lumière, et ça chaque seconde. Sends-toi porter par le flux divin qui coule en toi et ne laisse pas ton mental te faire douter. Ne sois pas dans l'attente, mais crée. Suis ton chemin, suis ta route que tu as devant toi et que tu as construite. Très cher, je suis toi, tu es moi. Nous sommes un. Écoute la voix de sagesse qui est en toi, la petite voix, c'est la mienne. Je suis ton meilleur compagnon de route. Je m'exprime donc par la petite voix de sagesse que tu entends parfois en toi. Mais tu ne fais pas toujours attention à cette voix intérieure ou tu ne l'écoutes pas. Pourtant, je te le redis, je sais mieux que quiconque ce qu'il y a de meilleur pour toi. Écoute ma petite voix et ta vie changera. Rappelle-toi que tu es un guerrier de lumière car c'est la lumière que tu as choisi d'incarner. Tu as parfois expérimenté l'ombre mais c'est pour mieux apprécier la lumière, pour mieux juger ce qui est bon pour toi. Est-ce que tu es un ange de lumière ? La réponse est en toi, tu le sais que tu es un ange, un ange magnifique. Il n'est pas possible d'être autre chose puisque tous, vous êtes des anges magnifiques qui ont perdu la mémoire. Mais, vous tous les humains, vous allez la retrouver, il ne tient qu'à vous à savoir quand et comment. Tous, vous pouvez vivre dans la lumière et choisir des expériences agréables, tous pouvez faire un avec votre âme. Si vous êtes capable de vous remettre en cause, si vous avez la volonté de changer ce que vous jugez mauvais en vous, alors vous prenez un bon chemin pour votre âme. Je suis ton âme et je t'aime infiniment. Remplis-toi de la lumière que je t'envoie en permanence. Cette lumière, cet amour est disponible tout le temps en toi. A toi de la ressentir, à toi d'être assez fort pour contrôler les énergies et ressentir l'amour au quotidien, tu en es capable. Il suffit juste d'avoir plus de volonté et de contrôle. La puissance de le faire, tu l'as, tu sais déjà faire tout cela car tu l'as fait, il y a bien longtemps. Encore une fois, il est temps que tu retrouves la mémoire. Très chers habitants de la Terre, les énergies présentes en ce moment sur votre planète font que vous pouvez ressentir à nouveau votre âme, alors ressentez-la pleinement, et une Terre de lumière se matérialisera. Ne croyez pas que c'est impossible, ne croyez pas que vous ne pouvez pas le faire. Ne croyez pas que le monde est perdu. C'est vous, les humains, qui pouvez changer ce monde pour le rendre lumineux, vous en êtes capable. Encore une fois, commencez par écouter la petite voix de sagesse qui s'exprime en vous. Écoutez-la et donnez le meilleur de vous-même. Les êtres intergalactiques, les êtres de l'espace vous regardent et vous aiment pour ce que vous êtes, sans jugement. Ils attendent le retour de la lumière sur Terre. Il est temps de mettre en action les enseignements donnés dans beaucoup de livres comme par exemple « Conversation avec Dieu ». Il n'y a jamais eu autant d'enseignements dans vos livres qu'aujourd'hui, sur cette planète, alors maintenant il faut les mettre en pratique. Pour cela, commencez par changer vos pensées, en éliminant toute négativité en vous, en remettant en cause vos croyances et schémas limitatifs enseignés par vos religions, gouvernements mais aussi vos parents qui vous enferment dans leurs croyances depuis des décennies et des décennies. Renversez les barrières, cherchez les vérités par vous-même et osez penser par vous-même. Ensemble, ressentons l'unité de toutes choses, de chaque être vivant. Ensemble ressentons l'amour à chaque instant, cette énergie inépuisable et en abondance. Envoyons un amour infini à tous les êtres vivants dans toutes les dimensions, dans toutes les directions du temps. Envoie aussi de l'amour infini à tes toits des autres vies, à ton soi dans toutes les directions du temps. Que l'amour et la lumière inondent vos cœurs en permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada